Du coup, ça pose la question, c'était quoi finalement le gaullisme, vraiment ? Le gaullisme, c'est un césarisme, un bonapartisme même. L'idée est de proposer un compromis entre les groupes sociaux autour d'une figure charismatique et d'un sentiment nationaliste. Les gaullistes croient en la France éternelle qui sait dépasser ses luttes internes, surtout face à l'histoire et à la guerre, surtout lorsque son indépendance et sa puissance sont en jeu. Pour conserver son unité et satisfaire l'intérêt général, le gouvernement doit savoir mettre de côté les intérêts particuliers, même quand il s'agit de ceux du patronat. On retrouve ça parfois chez Pasqua et Seguin, comme ici quand ils admettent que l'abolition de l'impôt sur la fortune par Chirac avait été une erreur. Je crois qu'on a fait une bêtise, le gouvernement l'a supprimé. Nous avons cédé trop facilement aux sollicitations du patronat qui nous a expliqué un certain nombre de choses, notamment que la suppression de l'impôt sur la fortune était indispensable pour créer un climat de confiance, et deuxièmement que naturellement, dès que nous serions aux affaires et que nous aurions décidé de la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, il se créerait automatiquement 300 000 emplois. Pour gouverner un pays, il ne faut pas tenir compte des sollicitations des uns et des autres. Mais profondément, ce qui sépare vraiment les gaullistes de l'extrême droite, c'est la guerre, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire. Pendant l'occupation, toute une partie de la bourgeoisie a cédé bien vite au régime de Vichy, à l'occupation. La droite française a largement collaboré et c'est particulièrement vrai dans les milieux d'argent, qui avaient beaucoup à perdre et qui ont su mettre leur patriotisme de côté pour garantir la pérennité de leurs affaires. Les gens de droite qui ont suivi de Gaulle avaient parfois moins à perdre. C'était de petits fonctionnaires, de petits patrons, des militaires qui se sentaient déshonorés par la défaite, bref, des gens comme la famille de Charles Pasquois, des patriotes qui garderont de cette époque un doute sur la sincérité du patriotisme des milieux d'affaires et du grand patronat. Pourtant, les gaullistes ont des points communs avec l'extrême droite. Ils sont anticommunistes, conservateurs, nationalistes.